C'est parti, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de l'Athénel. Nous sommes entre l'île 5 août 2016, commençant tout de suite par la rencontre séparée entre le premier ministre du Laos et le ministre du Vietnam et de la Chine. Le premier ministre de la République démocratique populaire Laos a reçu le 4 août à Vingtiane le ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, M. Chen Tuan Eng, à l'occasion de sa participation à la 48e réunion des ministres de l'Économie de l'Athénel et les conférences connexes qui se sont déroulées à Vingtiane. Le premier ministre de la Chine a félicité M. Chen Tuan Eng pour sa participation à cette réunion, ce qui contribue à renforcer les relations et la coopération entre les deux pays, particulièrement la coopération de l'industrie et de l'artisanat entre le Laos et le Vietnam. M. Chen Tuan Eng a félicité les partis et le gouvernement Laos pour les succès obtenus ces dernières années et a réaffirmé son soutien au Laos durant la présidence de l'Asien. Les mêmes jours, le premier ministre Tang Lu Sissolid a reçu M. K. Hounseng, ministre du Commerce de l'Industrie, présent au Laos pour participer à la 48e réunion des ministres de l'Économie de l'Athénel et les conférences connexes. Au cours de l'entretien, le premier ministre Tang Lu Sissolid a hautement évalué les relations et la coopération entre le Laos et la Chine au cours de ces dernières années. Les relations là-chinoises se sont de plus en plus renforcées, particulièrement dans la coopération de commerce entre les deux pays. Annonce officielle pour l'arrêt de l'exemption tarifaire pour le Cac-Buron Le gouvernement a fait une annonce officielle à Ving-Tian, je dis, pour arrêter complètement les exemptions tarifaires de Cac-Buron afin de combler les lacunes dans les importations illégales de pétrole. Cette mesure fait partie des efforts du gouvernement pour faire en sorte que l'importation de Cac-Buron soit en conformité avec les lois du pays et pour régler toutes les lacunes qui permettent aux investisseurs ou promoteurs de projets de tirer partie des exemptions tarifaires de Cac-Buron. C'est ce qu'a déclaré M. Chalendia-Pavon, ministre auprès du Bureau du gouvernement et porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse hier. Il a souligné que le gouvernement changement va aider le gouvernement à assurer plus de revenus à partir de ce secteur et de manière transparente dans le budget national. Il a également déclaré que les investisseurs ou les promoteurs de projets avaient importé plus de Cac-Buron que le chiffre approuvé par le gouvernement et l'avait vendu aux marchés locaux. Au cours des trois dernières années, les membres de l'Assemblée nationale ont souvent soulevé des préoccupations concernant les lacunes liées à la réglementation des importations libres tarifaires pour les projets de développement à ces sessions en disant que les lacunes ont eu un impact sur les recettes de l'État. Le gouvernement affirme que le tarif libre sur l'importation de Cac-Buron a été principalement accordé à des projets d'investissement dans des secteurs ou des régions où les projets sont financés par des prêts ou des aides en provenance des pays étrangers ainsi que les projets qui ont été liés à la défense nationale et la sécurité publique. C'était le résultat d'une réunion tenue entre le Premier ministre Tang Don Sisslut et ses vice-prem-ministres Bengtian. Félicitations au Laos qui assume la présidence de l'Asien cette année. Les ministres de l'Économie de l'Asien à EM48 ont félicité le Laos qui assume la présidence de l'Asien et qui obtient les succès dans la direction à l'application des huit priorités du pilier économique qui seront une partie importante pour l'intégration de l'Asien et pour réaliser les plans d'action de la communauté de l'Asien en 2025. Les huit priorités du pilier comprennent entre autres l'accord cadre pour construire les installations d'un bloc commerciaux, le cadre d'un règlement de la sécurité alimentaire dans l'Asien à être prouvé par le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Agriculture des Forêts, la réaction des organisations pour soutenir les installations disponibles pour les entreprises et les murs petites et modernes, des rapports et des programmes sur les procédures d'établir des entreprises de l'Asien qui faciliteront directement le développement des entreprises au sein de l'Asien, l'établissement des lits directrices pour le développement et la coopération au sein de l'Asien dans la construction économique spéciale pour développer et établir des zones économiques et poursuivre la coopération pour un avenir commun. Les ministres se sont félicités de la déclaration de Paxé concernant le plan stratégique du groupe de développement des services au tourisme qui a l'intention de rayer des opportunités pour le développement économique, de renforcer les communautés et de contribuer à protéger l'environnement et la nature. Développement des relations de coopération dans le commerce et l'investissement Les ministres de l'Économie de l'Asien et de la République de Corée ont discuté des résultats de la coopération ces derniers temps ainsi que des questions visant à augmenter les coopérations à venir. Lors de la 13e réunion des ministres de l'Économie de l'Asien et de la République de Corée, qui s'est déroulée le 4 août à Ving-chan, sous la présidence de la ministre de l'Au de l'Industrie et du Commerce, Mme Kimani-Ponsena, les responsables de l'économie des deux parties ont discuté des mesures visant à développer leurs relations de coopération à long terme et promouvoir le commerce et l'investissement. Les ministres ont également apprécié le progrès de la négociation bilatérale, notamment sur l'ouverture de libre-échange des marchandises sensibles sur l'accord commercien sur les marchandises dans le cadre de la coopération pour la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Asien-République de Corée et l'échange de documents sur la liste des marchandises. Asien Plus 3, développement durable de relations de commerce et d'investissement La 19e conférence consultative des ministres de l'Économie de l'Asien Plus 3 avec la Chine, le Japon et la République de Corée a oublié le 4 août à Ving-chan. À cette occasion, les ministres des trois pays partenaires ont apprécié la naissance de la communauté de l'économie de l'Asien, affirmant que cela permettait à l'association de s'intégrer plus profondément au monde et de devenir une réunion plus compétitive et plus dynamique, contribuant à augmenter sa recense économique. Dans une conjoncture de faibles reprises de l'économie mondiale, ils se sont déclarés des faits de relations de commerce et d'investissement durable entre l'Asien et la Chine, le Japon et la République de Corée. Les ministres ont demandé au Conseil des entreprises de l'Asie et de l'Asse de promouvoir l'intégration économique dans la région, ont reconnu les progressions et les recommandations de ces derniers, dont la poursuite de l'encouragement d'intégration du secteur privé à l'économie de la région de l'Asie et de l'Asse, de la négociation de l'accord de partenariat économique intégrant et régional de l'élévation des capacités des petites et moyennes entreprises de l'Asie et de l'Asse, ainsi que la réaction des conditions favorables au développement de l'e-commerce dans la région. Suite de l'actualité nationale en brève en images La 5e région nationale pour faire le bilan du travail, d'incarceration et rééducation des détenus pour la période 2013-2016 a été organisée le cas de 2016 à Vientiane. Un seul déroulé en présence du général de division Somme Kéosilabon, ministre de la Sécurité et des responsables de prison à travers le pays. Lors de cette région, les participants ont entendu des ponts forts et des ponts à améliorer dans la mise en application durant trois années passées du travail, d'incarceration et de rééducation des détenus ainsi que de futurs plans. Actuellement, de la hausse compte plus de 20 800 prisonniers et d'accusés dont 2 451 femmes. Le service de l'agriculture de forêt de la capitale a ouvert le marché légumes organiques, le garde au 2016, au village de Sonvang, le raducement de Hansaifon de la capitale. L'Asse rémuné s'est déroulé en présence de M. Kéosilabon Aperat, maire adjoint de Vientiane, de M. Linkram de Onsavane, chef du service de l'articulture de forêt de la capitale, du vice-ministre de l'articulture de forêt, de l'ambassadeur de Japon au Laos et du président de Chika au Laos. La mise en place de ce marché organique a pour but de mettre en application de la politique du parti et du gouvernement dans le développement de l'agriculture propre pour la santé des consommateurs. Le département de la politique des finances du ministère des Finances a organisé le 4 août 2016 à Vientiane, une réunion pour présenter aux fonctionnaires la loi sur le budget d'État nouvellement amendée. Elle a été animée par M. Sila Vienkheu, vice-ministre des Finances. La loi sur le budget de l'État est un outil important dans la gestion du travail des finances et du budget d'une façon correcte, complète, transparente et contrôlable. Un mémorandum relatif au projet de construction du barrage de hydroélectrique Cernan III, situé aux environs du village de Tungsa, du district de Taoué, de la province de Seikon, a été signé le 2 août 2016. Les signataires étaient M. Seyadé Vonsalavan, chef du service provincial du plan et de l'orientissement, et Mme Pani Thilakoun, présidente de l'entreprise Cagnon Cam Thilakoun, présidente de l'entreprise hydroélectrique Cernan III, Power Limited en présence des cas concernés. Ce barrage, dont le coût se lave à 30 millions de dollars, a été investi par l'entreprise Cagnon Cam Thilakoun. Il a une puissance installée de 12 MW qui peut produire 54,37 GWh par an. Les travaux dureront trois ans. Les Laos et le Vietnam souhaitent améliorer le commerce bilatéral. Le ministre de l'Industrie du commerce du Laos a rencontré Vantia Sonomlo Vietnamiens. De l'Industrie du commerce, Tion Thuong An, en marge de la 48e conférence des ministres de l'économie de l'ASEAN, AEM 48, et des événements connexes à Vientiane. Les deux ministres sont déclarés satisfaits du bon développement des relations commerciales entre Laos et le Vietnam lors de ces derniers temps. En effet, les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance annuelle de 25,8% durant la période de 2010 à 2014, puis ont marqué en 2015 un nouveau progrès grâce à la signature des deux accords, l'un sur le commerce bilatéral et l'autre sur le commerce frontalier, Laos-Vietnam. Néanmoins, ces derniers temps, la croissance des échanges commerciaux a tendance à diminuer. Ce chiffre s'est établi à 1.123 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 12,6% en glissement annuel, et à 433,3 millions de dollars lors de ce premier semestre, soit une baisse de 34,7% sur un an. Devant cette situation, les deux ministres de l'industrie du commerce ont avancé plusieurs mesures afin de promouvoir le commerce bilatéral, dont l'élaboration d'un projet de développement du commerce Laos-Vietnam pour les dix ans à venir, autre l'intensification de la communication sur les textes importants concernant le commerce bilatéral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout le qui vous remercie pour votre fidélité. Pour vous, à ouvrir un reportage rendu sur la page internet du journal Enfronté de l'Athénèle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501